Malgré la pandémie, il nous a donné des opportunités pour les politiciens de se retrouver. Ah merci ! A se retrouver. C'est un homme qui s'en profite. N'importe quoi. Pour rien, on a fait ça. Oui. Oui, on a fait ça. Il ne l'a pas fait que je me disais que je ne l'ai pas fait. Mais je n'ai pas fait ça. Je ne l'ai pas fait ça. Je ne l'ai pas fait ça. Donc, c'est ça. Mais moi, en fait, en observant, depuis la pandémie, puisque j'ai eu une ligue dans toutes les prisons du Sénégal, bien avant, c'est ma question, en fait, comment ces gens-là arriveraient à gérer la transmission en milieu carcéral ? C'est pourquoi, quand même, je tiens véritablement à féliciter Bokande, le directeur de l'administration pénitentiaire, parce que, normalement, avec les gens qui parlent de la pandémie, avec les gens qui transmettent, avec la promiscuité, ils ont quand même fait un excellent travail en termes de gestion de cette affaire. Ça me permet de parler également de la liberté d'expression. Même si on n'est pas d'accord avec des insultes, et si on n'est pas d'accord avec des insultes, aujourd'hui, aujourd'hui, Hassan Diouf est trop cassé. En tant que, il faut qu'Hassan Diouf soit libéré. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, je veux dire, solennellement, je veux dire, 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 qu'il est fatigué. Il y a beaucoup d'organisations qui font un travail excellent. de la société civile, Karim, et les autres. Ils sont dans la société civile, tout le monde. Je veux dire, que 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 Hassan Diouf, parce que Hassan Diouf est très très malade. Je veux dire aussi, que aujourd'hui, la situation avec Sika est en termes de promiscuité.